Je ne l'ai jamais voulu. Ce qu'il faut le dire, ce n'est pas quelqu'un qui, lors de ses relations, ce n'est pas comme s'il fait très attention à se protéger. Donc, si j'avais voulu avoir un enfant, je l'aurais déjà fait. Si j'avais voulu plus que ça, je l'aurais déjà fait. Je ne l'ai pas venu, tout simplement. Je vais vous raconter une petite histoire. Moi, je suis d'une famille issue de quatre enfants. Ma mère est restée veuve. Elle est restée veuve et n'étant pas mariée avec mon père, quand il est parti, le partage des biens était un peu... Ce qui fait qu'on s'est retrouvés de passer d'une vie assez modeste à la pauvreté. Je ne m'en plains pas, ça m'a enrichi, mais on s'est retrouvés à passer de là. Donc, moi, j'ai pour principe de ne pas... Je ne peux pas transcender ces principes-là. Pour moi, c'est mariage et après enfant. Maintenant, si je suis dans une relation dans laquelle un homme, il avait d'abord une femme avant ou bien des compagnes avant, il n'a jamais épousé. Moi, je ne vois pas pourquoi je vais venir espérer un mariage. Donc, dans mes années de jeunesse, ce n'était pas ma priorité. Je voulais juste vivre et me laisser vivre. Donc, c'est qu'aujourd'hui, mes points d'intérêt ont changé. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de partir de cette relation-là. Est-ce que vous avez une responsabilité officielle dans la fondation de Samuel Eto'o ? Ah non, aucune responsabilité. Vous avez une fonction officielle ? Non, même pas. Même pas en tant que quoi. Alors, en tant que quoi, avez-vous perçu l'argent ? Il dit que vous avez reçu de l'argent pour la fondation. En tant que quoi, devriez-vous percevoir cet argent ? Mais il dit, il dit, il dit. Il est libre de dire ce qu'il veut. Maintenant, moi, je dis que je n'ai pas perçu cet argent. Il faut le prouver. Qu'il prouve que j'ai pris ces 279 millions-là. Et en tant que quoi, je les ai pris ? Moi, je ne les ai pas pris, ces 279 millions. Je ne le connais même pas. Excusez-moi, il veut même enrichir, en fait, pour rien. Parce que je ne pense même pas avoir déjà eu ce genre de somme dans mon compte. Cumuler tout, je ne pense pas. Il veut m'enrichir. Je ne suis pas de 279 millions. Encore moins, je ne les lui ai pas pris. Nathalie, quoi, on a vu vos photos de nues sur Internet. Qui a filmé ces photos ? Il y en a où vous vous filmez vous-même. Mais qui a filmé les autres ? Vous savez, j'ai décrit point par point chacune des photos que moi j'ai reçues. J'ai reçu une photo où j'ai complètement les jambes en l'air. Où on voit très bien que ce n'est pas moi qui peux filmer, qui peux prendre. J'ai reçu quelques selfies que j'avais pris moi-même. Et j'ai reçu un montage un peu que je trouve puéril d'associer la compagnie à Irène à ce genre de bassesse. Certaines photos, c'est moi qui les ai prises et que j'ai envoyées à mon copain. Ce qui est normal. C'est pour pimenter la relation, c'est pour maintenir la flamme, c'est pour partager l'intimité. Surtout que la relation est une relation à distance. Maintenant, les fois où j'ai été là-bas, lui aussi il a fait des photos, il a fait des vidéos même de moi. Il a fait des vidéos de moi. Vous dites que Samuel Eto' détient des vidéos de vous nus ? Oui, il détient des vidéos de moi nus. Il détient des vidéos de moi dans tous les différents débats sexuels que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos où vous faites l'amour avec Samuel Eto' ? Je ne pense pas qu'il y a des vidéos parce qu'on ne peut pas. D'aussi loin que je me souviens, il n'a pas mis de caméra. Pour qu'il y ait des vidéos, il faut que l'un de nous filme. Il y a plus des vidéos que lui a faites de moi ou des vidéos que moi j'ai faites de lui. Mais des vidéos où on apparaît tous les deux, il aurait fallu qu'il y ait une troisième personne. Et cette troisième personne, ça ne peut pas être moi ou ça ne peut pas être lui. Donc il faudra demander à la troisième personne. Alors, vous dites qu'il y a des photos que vous n'avez pas pu filmer de vous-même, mais des photos que vous avez envoyées à votre copain. Ces photos que vous avez envoyées à votre copain, se sont-elles retrouvées sur Internet parmi les photos que nous connaissons ? Oui. Je vais vous donner un exemple très simple. Je suis couché, allongé sur un lit. J'ai des pieds complètement écartés. Je suis en train de me toucher. Mais cette photo, en réalité, ce n'est même pas une photo. C'est une vidéo. C'est une vidéo. Il a pris à Londres, à l'hôtel Samuel Eto'o. Il a pris à Londres, à l'hôtel Browns, hôtel reconforté, à Méfère, pas loin de chez lui. Un matin, alors qu'il allait en stage avec son équipe de Chelsea. Donc il est venu. Il était en plus ou moins en train de se plaindre d'abord de son manager qui avait plaisanté un peu son âge. Il n'avait pas apprécié. Et il m'a dit, voilà, essaye de me remonter le moral. Elle a vu une bonne vidéo que je vais pouvoir regarder en club, en stage. Donc c'est dans ce cadre-là que ces vidéos étaient faites. Et là, vous n'aviez pas encore de problème. Ça veut dire que c'est récent. Parce que lorsque le coach de Chelsea en parle, c'était il n'y a pas plusieurs mois. C'était il y a trois mois environ. Vous n'avez pas encore de problème. On s'est séparés. La dernière séparation, la rupture complète. C'est le mois dernier. La rupture vraiment complète et totale. C'était le mois dernier. Mais on avait une première fois rompu. Est-ce qu'il a posé cette rupture totale ? J'en ai eu marre du chantage. J'en ai eu marre des conditions dans lesquelles il fallait maintenir la relation. J'en ai eu marre des menaces. Parce qu'il y a ce côté de lui où il semble regretter les actes qu'il peut poser. C'est-à-dire la violence, les menaces. Et il y a un autre côté de lui qui est tellement doux qu'on a envie de l'encadrer. Qu'on a envie de sauver la relation. Parce qu'on se dit que dans tous les couples, ou bien dans toutes les relations, il y a des problèmes. Donc peut-être que je vais essayer de faire ça pour maintenir la flamme. Mais voilà, voilà. Donc c'est un peu ça. Dans une interview que vous avez raccordée à un collègue, vous dites qu'il plaçait son pied sur votre cou en parlant au téléphone à votre maman. Vous confirmez ça ? Je confirme. Il sait très bien dans quelles circonstances ça s'est passé. C'était en décembre 2013. à l'hôtel Méfère. L'hôtel s'appelle de Méfère. À Londres, à Méfère. Il venait à peine de me soupçonner encore une fois d'une énième relation. En fait, pour être plus précise, il avait soupçonné que j'avais une relation avec l'artiste Fali Poupa. D'ailleurs, que je connais depuis beaucoup plus longtemps que lui. Il a soupçonné ça. Moi, je me suis dit qu'il a soupçonné. Mais il n'avait pas que soupçonné. Parce que je vais vous dire un peu plus tôt, il m'avait fait, sous un faux pétresse, interpellé chez moi par son ami Serge Sommet, qui m'avait amené au CED. Et là-bas, on a réquisitionné mes téléphones. Je ne sais pas si c'est le CED ou si c'est le GP que je me trouvais un peu très bien. Mais c'est un gendarmerie vers le lac. On a réquisitionné mes téléphones. Plus besoin d'enquête, soit disant. à propos des photos de Samuel qui auraient, soit disant, été publiées sur une page Facebook. Alors, les téléphones, on me les a pris. Et deux jours après, quand Samuel m'appelle, il me fait le récit exact. Il est à Londres, je tiens à le souligner. Il me fait le récit exact de ce qu'il y a dans mes téléphones. Il lit mes conversations avec mon ami Fali. Et il s'accroche dessus. C'est pour ça qu'il me demande de partir à Londres. Et sinon, lorsque je suis à Londres là-bas, le premier jour quand il arrive, il me fait asseoir sur lui. D'abord, il me brutalise. Ensuite, il me fait asseoir sur... Il me brutalise. Il me frappe. Il me pousse contre la porte des toilettes. Il me dit que je l'ai déçu. Vraiment, je l'ai déçu. Que comment je pouvais être avec Fali. Il a des preuves. Je lui dis, mais quelles sont ses preuves ? Tu n'as aucune preuve. Il dit, non, vous êtes en conversation. Je lui dis, mais oui, Samuel, tu sais que c'est mon ami. Tu le sais depuis des années. Il me dit, non, non, tu es avec lui. Et je vais t'interdire de nier. Parce que si plus tu vas nier, plus je vais te frapper. Parce qu'il est temps que tu me dises la vérité. C'est à ce moment qu'il me dit, tu vas t'asseoir là. Et tu vas filmer. Je vais filmer tes confessions. Assieds-toi là. Je lui dis, Samuel, je ne peux pas faire ça. Tu peux me forcer à avouer une relation qui n'est pas. Il me dit, non, non, non. Tu vas avouer. Parce que toi, tu nis, tu nis, tu nis. Mais cette fois, tu vas avouer. Alors, je m'assois sur le lit. Il s'assoit un peu plus loin. Il prend son iPad. Il filme. Je suis sûre qu'il a cette vidéo-là. Il l'a encore regardée. Il prend son iPad. Il vide. Où je suis en train de soi-disant faire mes confessions pour Fali. Oui. Dans cette vidéo. Je lui ai même dit. Pour qu'il me laisse. Parce qu'il avait déjà commencé à me frapper. Je lui ai dit. Oui, je suis sortie avec Fali. Oui, j'ai raconté ceci. Oui, j'ai raconté ceci. Mais je vais vous dire que j'ai été. Ménacée. Froissée. Torturée. Je l'ai dit. Je suis très abattue. Je n'ai pas très bien le souvenir de comment je me sentais. J'étais sur la vidéo. Mais il fallait que je paraisse le plus crédible possible. Selon lui. C'était le seul moyen par lequel il allait me pardonner. Et là, tu lui as dit que tu sortais avec Fali et Poupa. Oui. Là, je lui ai dit. Je vais vous dire. Intérieurement, je lui ai dit aussi. C'était une petite claque que je voulais lui donner. Je lui ai dit. Parce que cet homme. C'est drôle qu'un homme aussi. Qui a des fréquentations féminines aussi nombreuses. Se permette d'être jaloux. Parce que vous fréquentez. Ou soit disant, vous fréquentez une autre personne. Donc, je voulais, quand il m'a forcé. Il me dit. Voilà. Avoue que tu étais avec Fali. Une petite voix m'a dit. Nathalie. Avoue-le. Et prends du plaisir à la voir. Avoue-le. Et regarde comment il se décompose. Alors, je lui ai dit. Oui, j'ai été avec Fali. Oui, c'est ci, c'est ci. Oui, on s'est vu. Oui, c'est ça. Mais honnêtement, je vous dis. Là, je n'ai pas été avec Fali. C'est mon ami. C'est un homme qui a une femme. Qui a des enfants. Des chamans enfants. C'est un homme loyal. C'est un homme qui est intègre. Et honnête. Qui a d'ailleurs fait confiance à Samuel. A plusieurs reprises. Qui a été lui aussi déçu. Mais je ne vais pas entrer dans le détail. Ça, il aura l'occasion de... Pourquoi il demande d'aller filmer M. Bélinga ? Je vais vous dire. Ça a plusieurs volets. Lors, comment je rencontre le décèsé dans le cadre du travail. Comme je vous dis. Ce n'est que dans le cadre du travail que je connais ce monsieur. Qui prenait. Le gouvernement prenait un vol une fois pour Garoua. Donc, après ma mission à Garoua. Je suis revenue lui dire que voilà. Ça s'est très bien passé. Il m'a demandé de lui raconter. Comme vous pouvez raconter à tout le monde. A votre femme. Comment a été votre journée. Je lui dis. Oui. Il me dit. Quelles sont les personnalités qui étaient là-bas ? Je lui dis. Telle était là. Telle était là. Telle était là. Telle était là. Et voilà quoi. Après, il me dit. Il faut que je te souligne. Il y a un truc. Tu es le genre de femme du décèsé. Je lui dis. Ah non. Ce monsieur. Je ne sais même pas si je me place devant lui. Il va me reconnaître. Tout ce que j'ai trouvé. C'est un monsieur vraiment très posé. Très respectueux. Très avenant. Et qui m'a félicité plus tard. Sur le travail que j'avais accompli. Donc il est une insulte. C'est insultant de dire aujourd'hui. C'est tellement insultant de prétendre que j'ai une relation avec ce monsieur. Mais bon. Vous savez quand lui il a une idée derrière la tête. Il veut. Il est obstiné. Je n'ai pas compris. Pourquoi il voulait absolument. Que me faire intégrer dans la tête. Que je pourrais plaire à ce monsieur. C'est plus tard. Lorsqu'il m'a dit. Il a eu beaucoup de problèmes avec deux ou trois entreprises. Qu'il a voulu mettre sur pied ici au Cameroun. Il m'a dit. Le gouvernement camerounais me sabote. Le gouvernement camerounais ne fait avancer aucun de mes projets. Ne permet qu'aucun de mes projets avance. Et je sais qu'il y a derrière tout ça. Parce que moi le chef de l'état. C'est mon papa. Mais la personne qui ne me porte pas dans son coeur. A la présidence. C'est le directeur du cabinet. Et pourquoi ? Je n'en sais rien. Pour lui c'est. Soit disant. C'est cette personne qui ne fait pas avancer. Qui bloque l'avancement. L'avancée de ses projets. A la présidence. A la présidence. Au Cameroun. D'après lui. Moi je ne peux pas vous dire à exactitude. Pourquoi il en veut. S'il en veut à ce monsieur ou pas. Mais d'après ce qu'il dit. Ses projets avanceraient nettement mieux. Si ce monsieur n'était plus à la présidence. C'est ce qu'il m'a dit. On a entendu dire sur les réseaux sociaux. Que vous aviez des pratiques sexuelles extravagantes. On se demande. C'est vous ou Samuel Leto qui l'exigiez ? Ce n'est pas moi qui l'ai exigé. Vous savez nous les femmes. Lorsqu'on est dans. On aime bien faire plaisir. A nos hommes. Et vice versa. Donc en évoluant dans la relation. Je tiens d'abord à souligner déjà. Que les premières années de la relation. C'est à dire les trois premières années. A peu près. Ou les deux premières années. Il n'était pas question. Il n'a pas fait ressortir ses vices. Il n'a pas fait ressortir ses fantasmes. Mais au bout de quelques années. Son côté. Le côté vicieux là a pris le dessus. Alors qu'est-ce que cet homme aime ? Cet homme aime les partouzes. C'est à dire des relations avec plusieurs femmes à la fois. Des relations avec plusieurs femmes à la fois. Des relations avec plusieurs hommes à la fois. Cet homme aime les... Il aime bien. Dans les partouzes. Il y a plusieurs hommes. Il y a plusieurs femmes. Il y a un homme. Lui. Une femme. Moi. Et un autre homme. Soit un de ses amis. Généralement un de ses amis. Voilà. Il y a déjà eu ça. D'ailleurs il a balancé une photo. Dans ce sens là. Récemment sur les réseaux sociaux. Il y a aussi d'autres partout. Où il y a lui. Moi. Et une autre de ses copines. Ça on va taire le nom. Parce qu'il n'est pas question d'évoquer. D'impliquer cette personne. Elle n'a rien à y voir. Mais plusieurs fois il l'a déjà fait. Et je sais qu'il y a d'autres filles aussi qui l'ont fait. Mais vous savez pas. Pudeur. Elles n'avoueront jamais. Moi je suis obligée aujourd'hui de l'avouer. Parce que c'est le seul moyen par lequel il faut que je sorte complètement. Et que je me lave complètement de cette relation. Est-ce que j'étais consentante ? A des moments non. A des moments sous la contrainte. Oui. Parce que j'ai eu peur que ce monsieur ne déroule son rouleau compresseur. Parce que vous savez il est très puissant. Vous faire à lever du boulot. Vous réduire en ayant tellement d'exemples. Il prend. Oh tu vois. Tel ministre est en prison. C'est parce qu'il m'avait embêtée. Oh tu vois. Tel entraîneur. Il n'est plus dans l'équipe nationale. C'est parce qu'il m'avait embêtée. Donc oui. Donc toi. Qui n'est qu'un petit membre. Si tu ne veux pas faire ce que je veux. Moi j'aime ça. J'aime ça. C'est ce que j'aime. Je tiens à toi. Et il faut que tu le fasses pour moi. Maintenant si tu ne veux pas le faire. Je considère que c'est parce que tu ne tiens pas à moi. Et la personne qui ne tient pas à moi est contre moi. Et qui est contre moi ? Quand il parlait du ministre qui est en prison. Parce qu'il l'a embêtée. Il parle de qui ? Il n'était pas ministre. Il parle de qui ? Je ne veux pas. Je ne veux pas évoquer les noms de ces personnalités-là. Il sait de qui il parle. Il va falloir qu'il aille leur dire ça. Il sait de qui il parle. Je suis toujours menacée à l'heure actuelle de la diffusion de mes photos et de mes vidéos. Je tiens juste à souligner que ces photos et ces vidéos. Il ne s'agit aucunement d'un membre du gouvernement. Aucunement. En aucun cas il ne s'agit d'un membre du gouvernement. Que Samuel n'essaie pas de manipuler encore une fois l'opinion. Qu'il explique aux gens exclusivement et dans les détails. Dans quelles conditions ces vidéos ont été prises. Avec qui elles ont été prises. Et pourquoi il les a. Si ce sont les photos, si ce sont les vidéos des membres du gouvernement. Comment elles ont fait pour ce retour entre ces mains. Donc c'est juste complètement faux. Est-ce qu'il vous est possible Nathalie de prouver que certaines photos de vous ont été prises par Samuel et toi ? Bien sûr. Bien sûr. Vous savez. Heureusement que ce sont des photos qui peut-être prenaient de son téléphone. Aujourd'hui l'enquête heureusement est très avancée au niveau de l'Europe. Aussi à Londres. Au point ils nous ont même fourni les enregistrements de l'hôtel. Les couloirs. Vous savez quand vous entrez à l'hôtel vous êtes filmé. Quand vous entrez voilà. Il y a des fois on a vu Samuel entrer avec son ami. Un de ses amis dans ma chambre. Plusieurs fois. Donc ils peuvent témoigner. L'hôtel nous a fourni. Pour des besoins d'enquête. L'hôtel a déjà fourni ces preuves-là. Aussi toutes les factures de mes hôtels dans différents pays. Aussi des situations où j'ai été à côté de lui. Et où je peux vous relater. Peut-être qu'il s'adressait à une personne au téléphone. Et que je peux vous relater exactement ce qu'il disait à la personne. D'ailleurs récemment à Paris. On était dans la voiture. Son épouse a appelé. Son épouse a appelé. Bon enfin. Celle qui. La mère de ses enfants. Voilà. Et elle a appelé. Et il était très agacé. Il me disait. Il faut que je décroche. Vraiment il faut que je décroche s'il te plaît. Et son écouté. Elle a appelé. Elle lui a demandé où est-ce qu'il était. C'était le 10 mai à Paris. Il a dit qu'il est à Londres. Qu'il est à Londres. Qu'il a dîné avec un membre du staff de Chelsea. Je ne me souviens plus très bien de son nom. Kevin. Kevin Campelo. Qu'il a dîné avec Kevin Campelo. Or. Lui et moi sortaient d'un dîner à Paris. A l'atelier. Au restaurant l'atelier. Donc il ne pouvait pas être. Et à Paris. Et à Londres. Un moment. Elle lui a parlé de sa fille. De leur fille. Qui était malade. Qui avait. Une fille qui était malade. Qu'elle devait amener à l'hôpital. Et elle aussi. Elle avait mal aux yeux. Et. Donc. Ce genre de situation en fait. Qui démontre que. Ce monsieur. Il n'est pas. Il a été laissé complètement. Voilà. Donc après ça. Je lui ai dit. Bon. Je lui ai demandé dans la voiture. Mais pourquoi. Si tu dis que tu ne vis plus avec elle. Et que tu. Machin. Pourquoi. Il me dit. Tu as bien entendu qu'elle m'appelle. Juste pour parler des enfants. Je lui ai dit. Je vais la rappeler. Quand je vais arriver. Je vais la rappeler plus tard. Voilà. Vous êtes sûre d'avoir dit. Toute la vérité. A la jeunesse. Ou à l'opinion publique. Aujourd'hui. Là. Sur cette affaire. Toute la vérité. Toute la vérité. Non. Parce que. Il y a des choses qui vont me revenir. Au fur et à mesure. Mais. Globalement. C'est ça. Cet homme. Ne problème pas. Du fait. Qu'il exigeait. Que je fasse des photos. Avec certaines personnes. Je lui ai demandé. Et que je ne voulais pas. Et comme je ne veux pas. Il craint que. Comme je ne veux pas. Que j'arrive vers cette personne. Le dévoiler. Ce qu'il voulait. C'est pour ça. Qu'il peut faire. Tout faire. Pour m'anéantir. Pour que je ferme la bouche. Et que je ne parle pas. D'où. La première publication. De mes photos. Il fallait que ça m'achève. Heureusement. Ça ne m'a pas achevé. Je sais qu'ils m'ont dit. Parce qu'ils m'ont fait dire. Que si j'ouvre encore la bouche. Pour parler. Ils allaient publier d'autres photos. Qui les publie. Après. Qu'ils expliquent. Dans quel contexte. Elles ont été prises. Nathalie. Encore une chose. Pour l'instant. Les gens qui diffusent. Ces photos. Devaient faire attention. Parce qu'il y a. Parmi des gens. Qui ont reçu des photos. Des enfants. De moins de 16 ans. De moins de 18 ans. Des mineurs. Qui ne devraient pas. Vraiment. Avoir affaire à ça. C'est pour ça que je dis. C'est tellement. Fou. Après une mise en tente. De prendre les photos. D'une femme. Et de le faire. Moi je ne le ferai jamais. Il me reste. C'est vrai que. Je me suis laissée embouber. Dans cette relation malsaine. Je ne le ferai pas. Il me reste quand même. Un déseste de valeur. C'est pour ça. J'ai même les photos. Avec certaines personnalités. Et autres. Je lui ai dit. Que d'abord. Je ne le peux pas. Parce que je ne les connais pas. Ces gens. Il m'a dit. Tu travailles à l'aéroport. Donc il faut trouver un moyen. D'être en contact avec ces personnes. Parce qu'il faut que. J'ai sur chacune. Chacune de ces personnes. Un moyen de pression. Parce qu'il aime bien. Voilà. Nathalie. Merci d'être venue. Je vous en prie. Au terme de ces témoignages. De mademoiselle Hélène Koua. Permettez-moi de dire. Aux uns aux autres. Que ces deux jeunes gens. Font partie. De la jeunesse camerounaise. Ces deux jeunes. Qui ont des soucis. Des problèmes. Et il ne nous revient pas. Il ne revient pas. A l'opinion.